hey coucou les amis j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme aujourd'hui une nouvelle vidéo dégustation vous voyez il ya deux sacs carrément donc on va déballer ça tout de suite j'espère que vous allez bien franchement ça caille hein je sais pas vous mais il commence à faire vachement froid donc moi j'ai pas encore mis mon chauffage c'est une chaudière je pense que je vais pas tarder dans ce sac là regardez ce qu'ils ont mis ils ont mis juste donc cette boisson là avec une petite serviette à mon avis ils n'avaient pas assez de traces là dedans donc j'ai commandé quoi j'ai commandé un bi orient vous allez voir ça avec un testé chicken voilà un tropico donc il coûte pour 19 euros ok regardez donc c'est point b donc ce que je commence à ressembler à ça c'est bi orient vous voyez il ya tomates pâtes oignons salade pain pita c'était caché cheddar fondu et sauce bi orient avec le petit tropico et puis le sandwich testé chicken ça ressemble à ça le sac point b voilà il bien sûr il ya la petite boisson qui va bien ça vous la connaissez celle ci la tropico l'original on va d'abord commencer par ça après c'est une boisson fraîche hein donc c'est pas ça qui va forcément réchauffer mais au moins ça fait du bien surtout de manger un petit peu de chaud 1 il fait croire ce qui est froid c'est pas forcément le top alors voyez regardez regardez à quoi ça ressemble faut pas que je fasse de bêtises par contre hop là donc en gros tu vois ça ressemble à ça je te montre hop donc après à l'intérieur je te montre un peu voilà donc tu vois bah du steak avec la tomate salade sauce cheddar on la sous pente de nannes donc on va goûter ça ça a l'air vachement bon hop là attention j'ai les mains qui sont pas très très grand le pain est bon mais le steak ça va pas trop caoutchuteux c'est pas le meilleur steak que j'ai mangé mais ça va mais ça va bon super bon hop et puis on va déballer ça le burger alors là tu as le burger avec tomate donc là tu vois par contre c'est du du poulet hop avec la sauce salade tomate donc on va on va manger ça aussi je vais taper un creux dedans hop là bon bon 透 укcule ce bon je suis là j'aime bien avec les petites graines de saisane par dessus bon Hum, pas mauvais du pouvant. On va se remettre là-dessus. Ouais. Ce l'est pas mauvais, mais je préfère l'autre quand même. Bon, les amis, je ne sais pas si vous avez vu sur l'émission de Thierry Lanuda, ils ont parlé à un moment donné de gens, en fait, qui étaient, leur logement, il était squatté par une meuf, le genre, ça faisait deux ans et demi qu'elle était là avec sa fille, donc au début, elle avait voué son logement normalement, après, ça faisait même plus que deux ans, ça faisait deux ans et demi que le logement, il était squatté, tu vois, et puis à un moment donné, ils ont voulu reprendre leur logement pour y habiter, eux, parce qu'ils avaient envoyé une lettre de congé, tout, dans les règles, je crois que c'est six mois avant que tu dois l'envoyer. Et elle, au moment de partir, elle n'a pas voulu partir. Ce qui fait que, eux, ça fait, je crois, maintenant deux ans et demi qu'ils vivent dans une caravane. Et elle, tranquille, elle reste en logement, voilà, ça ne lui pose pas de problème. Limite, tu n'aurais pas de logement, tu vivrais à la rue, ce n'est pas grave. Bon, c'est un peu abusé quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Il y en a, ils profitent, il y en a, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font exprès de faire un dégât des eaux, par exemple, dans le logement. En sachant que ce n'est pas eux qui payent l'eau, et comme ça, ça met encore plus en difficulté les propriétaires. Comme ça, après, eux, ils continuent à rester dans le logement. Donc voilà, je ne vais pas donner de mauvaises idées aux gens, mais ce n'est pas bien de faire ça. Donc, madame, si tu as suffisamment de conscience, donc redonne le logement à ces gens. En plus, ils sont âgés, ils sont assez malades, ok, ils n'ont peut-être plus beaucoup de temps à vivre. Là, après, dans leur caravane, pour eux, c'est encore pire, c'est-à-dire que la dame, elle ne supporte plus du tout, ok, elle prend des médicaments, donc... Ça pourrait être ta mère, ta grand-mère, ton père, ton grand-père. Donc, je ne comprends pas ces gens-là, tu vois, la mentalité de ces gens. Surtout qu'après, elle est allée sur le plateau de Cyril Aminor, genre, pour Therese, que c'était elle la victime. Elle était là, je veux aller pleureuse, je voulais dire des choses, mais on ne m'a pas laissé dire. Genre, je m'écoute trop cher, pourquoi ça fait autant de temps que tu restes dedans, alors ? Non, tu vois, je ne comprends pas trop, ces personnes-là, ils profitent, en fait, ils profitent du système. Donc, Annunay, elle a proposé que d'ici à peu près le 10 octobre, elle libère le logement, mais après, ce n'est pas dit, d'autant que là, ça ne va pas passer devant le préfet. Après, je crois que les gens, les propriétaires, ils sont convoqués chez le préfet, donc on verra ce qu'il va dire. Si ça se trouve, le préfet, il ne va pas dire, non, non, c'est bon, on la vire, on se débarrasse d'elle, il faut déjà qu'on retrouve un logement pour elle et sa fille, d'abord. Non, je ne sais pas encore gagner plus, Charles. Mais je ne supporte pas ces gens-là, franchement, elle, c'était une tête à claques, ça se voyait trop, quoi. Imagine, ta bœuf, elle est comme ça, oh, ben non, laisse ton vie, quoi. Tu vois, il y a des femmes, elles sont célibataires, tu sais pourquoi, non ? À un moment donné, ils posent-toi des questions, ça vient peut-être de toi, le problème, pas des autres. Je commence à avoir le nez qui coule, à tousser un petit peu. Donc j'espère que monsieur Macron, il ne va pas couper le chauffage, parce que ça va être encore pire, sinon. Mais je ne pense pas, honnêtement, je pense qu'il ne va pas couper le chauffage, parce que ce n'est pas dans son intérêt, déjà, voilà. Même si c'est son dernier quinquennat, il a envie que madame Macron puisse se chauffer correctement. Donc, à lui de montrer le bon exemple, et de laisser le chauffage allumé. En fait, celui-là, j'aime bien. L'autre aussi, mais celui-là, c'est le meilleur. Donc, je vais finir tranquillement. Profitez bien, les amis, et nous, on se recapte plus tard pour d'autres vidéos. Et je tape un dernier croc pour la route. Allez, bisous, les amis, à plus tard. Ciao ! Merci. Sous-titrage ST' 501